Bon, c'est pas du tout une question, c'est simplement de dire que ça fait vraiment beaucoup de bien de rire et de rire au larve. Voilà. Mais ouais, franchement, vous avez vu, effectivement, Gustave et moi, on a écrit tout ça, mais on a eu des acteurs et des actrices hallucinants sur ce film. Donc, je ne sais plus, mais en tout cas, franchement, Jonathan nous a avoué seulement il y a quelques jours qu'il n'avait jamais autant travaillé sur un texte depuis le conservatoire. Il y avait des tartines de textes, c'était énorme. Et voilà, il s'est dit, si je veux être au niveau, il a aimé beaucoup nos films. Si je veux être au niveau, il faut que je les travaille pendant des jours et des jours où il n'a pas arrêté de répéter, 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 répéter. Ce qui fait que, quand il s'est retrouvé sur le tournage le premier jour, les deux connaissaient leur texte vraiment très bien. Il était d'autant plus surpris que l'on le fasse tout de suite tourner derrière un poteau, etc. On ne voulait pas qu'il ait ce petit ergog d'art qu'il a dans la flamme ou ailleurs. On voulait qu'il soit vraiment dans son personnage. Mais franchement, bravo à eux. C'est extraordinaire ce qu'ils nous ont donné. Ils ont beaucoup travaillé. Ils n'ont fait aucune répétition, rien, aucune lecture. Donc, franchement, on était comme vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, on était un peu au spectacle derrière notre caméra. Alors souvent, c'est bizarre parce que c'est très écrit et les répliques sont quand même très écrites. On nous parle d'improvisation, on se demande pourquoi, on peut nous poser la question. Mais c'est aussi parce qu'il y a une forme de liberté sur nos tournages. Enfin, le fait qu'on privilégie le plein séquence, qu'on... Enfin, il y a quelque chose d'un peu naturel, un peu dans une forme de grâce comme ça. On a l'impression que les mots leur viennent comme ça. Alors que non, du coup, au contraire, c'est très écrit et puis c'est beaucoup de travail de leur part, l'air de rien, quoi. Donc voilà. Mais il y a aussi quand même des petites choses qui leur viennent comme ça aussi, heureusement. Et puis on fait aussi, on n'en parle jamais, mais il y a un truc qui s'appelle les post-synchronisations ciné. Une fois qu'on a terminé le film, le montage, etc., il nous reste, enfin, on fait le son. Donc on en profite quand on sent qu'il y a des petits moments de flottement. Enfin, nous, on nous avait tellement reproché des ventreux mous dans le film précédent qu'on s'est dit, un souci, non, non, pas de ventre mou, donc, effectivement, on leur a fait rajouter des petites phrases comme ça, l'air de rien, on jante sur leur trottinette, etc. Et nous, on s'est plutôt inspiré de nos copains, enfin, si vous avez vu quelques-uns de nos films, nous, notre ami Noël Godin, l'entarteur, avec lui, on a fait des opérations, il y a maintenant quasi une vingtaine d'années, quoi. Enfin, mais en tout cas, on a vécu l'excitation des opérations clandestines, qui étaient antartistes, on va dire, avec aussi, déjà, pas mal d'entarteuses, parce que souvent, c'est d'ailleurs les filles qui étaient les plus courageuses dans ce type d'opération. Donc, on s'est inspiré de l'ambiance qu'il y avait quand on menait ce type d'opération, en se disant, mais on suppose que les fémenes ou d'autres types d'activistes féministes doivent ressentir ce type d'émotion quand on est dans la clandestinité pour faire un coup marrant, enfin, voilà, ça veut dire quelque chose de, comme un groupe de rock, en fait, qui se, il y a bien des groupes de rock féminines aussi, qui sont extraordinaires, donc, d'ailleurs, je vous signale qu'on a mis dans la BO, à la fin, enfin, les vaginites, de Corinne Masiero, qui joue un des morceaux lorsqu'elles se donnent rendez-vous dans leur local, lorsque les filles se donnent rendez-vous. Non, mais bon, voilà, donc c'est plutôt vers ça qu'on s'est tournés, on n'avait pas pensé à un groupe en particulier, quoi. On va penser à une ambiance générale, en fait. Mais on voulait donner envie, de... Donner des idées. Que des gens... Alors, faire attention, même si jamais quelqu'un ici avait envie de le faire, c'est que dans la colle cyanolite, il y a du cyanure, donc... Ah, forcément, très bon pour les testicules. Si on donnait vraiment le pouvoir aux femmes, je pense que même l'écologie s'en porterait mieux, quoi, enfin... Mais toutes les femmes ne sont pas écoles pour autant. Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, toutes les femmes ne sont pas aussi belliqueuses, aussi... Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose d'un peu plus pacifique, quand même. Enfin, j'espère. Sauf Madame Tetsch. Enfin, je ne sais pas, on considère que ça serait bien de passer la main et de voir ce qui se passerait, si. Donc, mais tout en considérant que l'écologie, c'est tellement important ce qui est en train de se passer, on avait tellement peur que pendant les élections présidentielles, ça passe quasiment à l'as, ce qui est relativement le cas, parce que je n'ai pas l'impression que ça a été une priorité absolue dans ce qui s'est passé ces dernières semaines, alors que ça devrait l'être. Donc, effectivement, s'il fallait donner une priorité, c'est d'abord l'écologie, et ensuite le féminisme. Mais ce n'est pas si éloigné que ça, enfin, on a eu la chance de rencontrer Sandrine Rousseau pour lui présenter le film il y a quelques jours, et, enfin, il est assez d'accord avec nous là-dessus aussi. C'est-à-dire que nous, au début, on avait même peur qu'ils aient une forme de gêne, ou je ne sais pas quoi, enfin, ce n'était pas forcément si évident que ça, à la lecture et tout. Mais non, eux, déjà, ils se connaissaient, ils avaient fait le conservatoire à un an d'intervalle, donc ils se connaissaient un peu, ils s'aimaient bien, ils s'appréciaient, donc ça ne les a jamais gênés une seconde, quoi. Donc, non, non, au début, on a pensé peut-être à un système de harnais, mais ça les gênait plus qu'autre chose, donc, en fait, simplement en réunissant leurs deux ceintures, c'est, voilà, il n'y a pas eu de souci. D'ailleurs, tout le monde refusait le projet, donc plus ça avançait, plus on avait peur, quoi. Non, on n'a pas eu, d'habitude, on a au moins une chaîne artienne, France 2, France 3, Arte, je ne sais pas, non, zéro. Le CNC, on l'a eu en deuxième lecture, à l'arrache, grâce à Emmanuel De Vos, qui est devenu président de la commission en deuxième lecture, et qui, elle, ça avait fait tellement rire qu'elle nous a aidé, quoi. Voilà. Mais non, ce n'était pas simple, on n'a eu aucun partenaire au moment de la sortie, enfin, voilà. Non, non, le côté scabreux était quand même plané un peu sur l'ensemble, hein, c'est sûr, peut-être toujours, d'ailleurs. Mais oui, mais, sauf que nous, c'est ça qui nous... Enfin, plus on nous disait non, même ma fille m'a dit, si tu fais ça, je ne serai plus ta fille, enfin. On sentait qu'il y avait des freins, dans mon frein. Mais plus on nous disait non, plus on était des sales gosses, plus on avait envie de le faire. Mais en plus, plus on s'apercevait que ça serait, en termes de réalisation, vachement... Enfin, très intéressant de... Parce que d'habitude, les gens filment un acteur, mais deux acteurs toujours collés l'un à l'autre, c'est jamais arrivé. Donc, nous, pour le coup, en termes de cadrage et tout, ça, plus on y réfléchissait, plus on trouvait que ça serait intéressant, plus on disait, mais c'est incroyable, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, l'un, l'autre, les deux, en haut, en bas, enfin, bon, bref. Donc, à partir du moment où on a deux acteurs qui nous ont dit oui, et que... Bon, même si notre productrice de l'époque nous a dit non, mais notre distributrice nous a dit oui, donc, enfin, bon, bref, il y a eu des oui, des non, des... ne sais pas, des perplexes, des... Mais bon, voilà. En tout cas, on est quand même... Enfin, franchement, on trouve que le film est mieux que l'idée scabreuse de départ. Au départ, on aurait pu l'appeler l'un dans l'autre, mais bon... Et ça, c'est si... Si Macron l'avait choisi comme un thème de la panique... C'est ça le camp qui nous le fait, l'un dans l'autre. En tout cas, on s'est reçoué. Ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Félicitations, c'est ça, c'est ça. Et ça l'a dit, c'est ça, c'est ça, voire. En tout cas, on s'est en train de faire, c'est là, c'est ça, quand même. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On s'en prête à vous. Vous avez pas, c'est là. C'est vraiment pas.